Générique ... Bienvenue à cet entretien sur For You Media Africa où nous discutons de la politique et des différentes stratégies de la Russie afin de protéger sa mémoire historique ainsi que des enjeux que revêt justement la protection de cette mémoire historique. Le prétexte est pris à travers le festival Les Temps et les Époques qui s'est tenue à Moscou du 12 au 16 juillet dernier. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Laurent Braillat avec qui nous allons voyager à travers l'histoire de la Russie et certainement comprendre la ligne directrice aujourd'hui et les enjeux géopolitiques. Laurent Braillat, je le rappelle, vous êtes historien mais également journaliste. Merci d'avoir répondu à présent à cette invitation. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à l'Afrique et au Cameroun. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors on démarre sans transition dans cette interview. Et de but en blanc déjà, la Russie entretient sa mémoire historique rigoureusement. Si l'on s'en tient au fait, pourquoi et à pour quelle fin ? L'histoire évidemment, c'est d'où on vient. C'est aussi notre présent et notre futur. C'est important pour nos enfants. Et la Russie a réussi à faire quelque chose que j'admire et qu'on n'a pas réussi à faire en France ou dans de nombreux pays en Occident. C'est faire le relais entre l'histoire de la Russie tsariste, l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie contemporaine. Donc c'est très important pour la fierté nationale, le roman national. Évidemment, également pour la culture, savoir d'où on vient, qui ont été les grands personnages de l'histoire. Et la Russie est très, très attachée à ça. Et c'est assez remarquable de voir comment ils arrivent à garder cette mémoire. Et surtout, c'est un pays souverain. C'est très important. Et donc, ils essayent de transmettre à leurs enfants, à la jeunesse, cette histoire qui est un patrimoine. Le festival Laurent Braillade, le temps et les époques, nous a permis de supposer que la Russie élève l'histoire, en tout cas, de son pays au statut, on va le dire, d'atout et d'outil dans la région ou alors dans la gestion du pays et des relations internationales. L'avez-vous également perçu de cette manière ? – Oui, bien sûr, parce que comme je l'ai dit un peu avant, la Russie investit beaucoup dans la mémoire. Mais pas… Alors, bien sûr, en Occident, on va nous parler de propagande. Mais il ne s'agit pas du tout de propagande. C'est une manière, encore une fois, que le peuple russe soit fier de lui. La Russie aussi a fait la paix avec son histoire. Je rappelle qu'ils ont enterré les Romanov à la fin des années 90. C'est quand même un fait assez incroyable. Et puis, il y a la mémoire de ce qu'ils appellent la Grande Guerre Patriotique, la Seconde Guerre Mondiale, plus de 26 millions de morts. Donc, c'est vrai que c'est un choc énorme. Et ils veulent que les choses ne soient pas oubliées. Et je les comprends quand on voit les événements, par exemple, en Ukraine. C'est une façon aussi de magnifier la communauté nationale. Je rappelle que la Russie, c'est plus de 120 peuples et ethnies. Donc, ce roman national participe à l'unité du pays. Et c'est assez remarquable de voir les résultats qu'ils ont en Russie. J'aimerais, et là, ce n'est pas le cas, que ce soit le cas dans mon pays, la France. Et vous trouvez que les résultats sont assez probants, justement, du côté de la Russie, sur plusieurs années ? Oui, ils ont réussi, comme je l'ai dit, à faire ce saut. Rappelons quand même que l'URSS a chuté et tombé il n'y a pas si longtemps, une trentaine d'années. Ils ont fait aussi la paix. Par exemple, le président Poutine, lors de l'opération spéciale, au début de l'opération spéciale, a par exemple parlé de Lénine et Staline comme étant responsables de ce qui se passait. Donc, l'histoire, c'est aussi dire la vérité, des choses qui, évidemment, font peur, qui ne sont pas agréables. Et en Occident, bien sûr, on cache tout ça sous le tapis. La colonisation, etc. C'est très difficile en France de faire la paix, par exemple avec les guerres de Vendée, la Révolution, la guillotine. Bon, j'ai parlé de la colonisation. En France, c'est impossible, ce travail n'a pas été fait. Donc, ça sert aussi à ça, à faire la paix avec son histoire et à pouvoir construire le futur. Et je trouve que la Russie y réussit très bien. Merci, M. Braillade. Eh bien, on rappelle, après avoir parlé de cette paix avec son histoire, qu'il y ait également la question de la propagande. Et justement, la question propagandiste est au cœur de plusieurs controverses. Et d'ailleurs, la Russie a souvent été accusée d'utiliser sa mémoire historique comme outil de propagande. Un cas précis, par exemple, il s'agit du rappel de la prise de Paris en 1817 qui renvoie d'ailleurs à quoi, exactement, selon vous ? Et quel est l'objectif ? Alors, c'était en 1814. Mais moi, c'est par exemple, ce festival, il y avait un bivouac Empire. Donc, c'était des Russes qui étaient déguisés, qui étaient avec des uniformes français et russes de l'époque. Il n'y a pas de haine dans ce discours russe. Bien sûr, ils sont fiers d'avoir vaincu l'Empire napoléonien, d'avoir pris Paris. Mais je rappelle que le Tsar avait donné l'ordre de rien toucher. Paris n'a pas été brûlé. Rappelons que Moscou l'a été, en 1812, par les Français. Enfin, du moins à cause des Français. Donc ici, on parle de propagande, mais les Russes ne le voient pas du tout comme ça. Moi, je ne vois pas ça comme une agression. Ils sont fiers de leur histoire. Et moi, par exemple, quand je vois la France qui a envoyé en 2005 un porte-avions à Trafalgar pour fêter notre défaite avec les Anglais, je trouve ça lamentable. Les Russes, eux, ne font jamais ça. Et je comprends pourquoi. Il faut vraiment, je pense que c'est un des points forts de la Russie, être fiers. Et ce n'est pas une direction, on va dire, une agressivité à l'égard de la France. La Russie ne fait pas ça. Elle veut juste honorer les combattants du passé. Et je ne vois pas ici un problème. Et je pense que d'ailleurs, les Français devraient en prendre exemple, faire la paix avec leur histoire. Et puis, bien sûr, j'ai parlé de la colonisation, c'est le problème le plus grave, l'esclavage, etc. La France n'a pas fait ce travail. Voilà à quoi ça sert d'être fière de son histoire et qu'un gouvernement fasse ce qu'il faut pour que cette histoire, elle soit détricotée, que les historiens puissent travailler. Et c'est ça, en fait, le vrai but. La propagande, c'est juste en Occident où on en parle. Et on sait le résultat, comme vous savez, les non-dits, le refus de voir les choses en face comme elles étaient. Et j'ai parlé de la colonisation parce qu'elle concerne l'Afrique, évidemment, et pas que l'Afrique, comme vous savez, parce qu'il y avait aussi l'Indochine, etc. Voilà à quoi ça sert. En France, on ne sait pas faire. Merci, M. Braillade. Alors, toujours parlant de l'histoire, on suppose que plusieurs autres éléments, comme la victoire sur l'Allemagne, ont également une importance capitale pour la Russie. Pourquoi ? Je l'ai dit un peu avant, c'était très, très meurtrier. Plus de 26 millions de morts. Cette guerre, peut-être, a fait 50 à 55 millions de morts. Donc, les Russes payent un prix extrêmement élevé. L'Europe n'aurait pas pu être libérée sans les Russes, même si on sait très bien qu'il y a évidemment beaucoup, enfin, il y a tous les alliés, il y a évidemment l'armée d'Afrique. Elle est rarement citée, mais l'armée d'Afrique, enfin, franco-africaine, puisque maintenant, il faudrait l'appeler comme ça. Enfin, il y a les alliés, mais les soviétiques ont payé un prix énorme. Les plus grandes batailles se sont passées sur son territoire. La population a extrêmement souffert parce que sur les 26 millions de morts, rappelons quand même qu'il y a 12 millions de soldats et le reste, c'est des civils. Des destructions incroyables. Le pays était détruit dans presque sa totalité dans la partie européenne, enfin, ce qu'on appelle la Russie blanche. Donc, c'est un choc. Il faut s'imaginer qu'il reste encore des grands-pères qui ont combattu et que chaque famille russe a un ancêtre, un oncle, un grand-oncle, un grand-père, un arrière-grand-père, etc., qui est mort dans cette guerre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être oublié. Rappelons la première guerre mondiale pour la France où il y avait eu ce choc incroyable par les pertes, les blessés, le choc traumatique. Donc, c'est de cette façon-là que la Russie l'aborde et aussi pour que ça ne puisse plus jamais se répéter. Et c'est la raison pour laquelle la Russie est très inquiète de tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis lors. Bien. Alors, M. Bayard, à vous écouter, on a l'impression, ou du moins on peut déceler, que la Russie, à travers son histoire, peut justifier en fait sa position actuelle, sa position géopolitique dans le monde, sa posture, son rapprochement avec le continent africain au vu des valeurs qu'elle défend. Est-ce que c'est bien cela ? – Oui, et comme vous le savez, le groupe des BRICS est en train de prendre une importance capitale avec un monde qui serait multipolaire, avec le sud global, des alliances plus honnêtes, des coopérations nombreuses et variées. Alors, évidemment, bien sûr, la Russie est une grande puissance, elle y trouve son intérêt. Dans les BRICS, il y a aussi d'autres grands pays, l'Inde, etc., la Chine, bien sûr. Mais l'Afrique, l'Afrique reste, pour tous ces pays et pour les Africains, les BRICS restent avec l'Afrique une possibilité de changer ce monde et que cette hégémonie, on va dire, européenne, anglo-saxonne, occidentale, se termine et que le monde soit, à mon avis, construit de manière plus juste. C'est un peu l'idée de la Russie. – Vous êtes historien, entre autres, et les problèmes de mémoire sont au cœur de vos travaux, définitivement, et vos préoccupations, en tout cas. Pensez-vous que la mémoire historique des peuples par-delà la Russie, bien sûr, peut contribuer à la paix mondiale ? – Et bien sûr, parce que si, on a parlé de la colonisation, encore une fois, on va y revenir, mais si la Franque-Afrique, je vais l'appeler comme ça, était soldée, si, voilà, des pays comme la France, mais pas que la France, il y a également le Royaume-Uni, etc., les États-Unis. Si ces pays-là laissaient, finalement, les peuples, comment dire, se développer et être fiers de leur histoire, parce que là, on parle, finalement, de mondialisation, c'est un monde mondialisé, globalisé, et on voit le résultat qui est très mauvais. En fait, il faut que les peuples, voilà, connaissent leur culture, leur tradition, c'est très important, leur cuisine, très loin de McDonald's et de Coca-Cola, il faut que les… voilà, que ces choses-là sont très importantes pour que, finalement, les gens soient fiers, et évidemment, le dialogue est très important et la rencontre d'autres cultures. Là, ce que nous avons dans le monde, c'est une culture unitaire, globalisée, anglo-saxonne, et cette culture, elle est complètement destructrice, c'est un peu, moi, ce que je vois, dans mon pays, ça se voit, et j'imagine que dans le monde entier, c'est vraiment la même chose. Et ça provoque, évidemment, un tas de problèmes et surtout amène encore en plus des idéologies derrière qui sont évidemment rejetées ici en Russie, LGBT, etc., wokisme, et j'en passe, libéralisme forcené, capitalisme sauvage, etc. Merci, merci infiniment, Laurent Braillat. C'est ici que s'achève cet entretien avec vous. Je le rappelle, vous êtes historien, mais également journaliste. Avec vous, nous avons pu parler des différentes politiques et stratégies de la Russie pour contenir et protéger sa mémoire historique, mais aussi des enjeux de cette mémoire historique et les différentes valeurs partagées avec les pays africains. Et d'ailleurs, le rôle de l'Afrique aux côtés de la Russie. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Une bonne journée au Camerounais et à l'Afrique. Bonne journée également à vous et bon vol. Sur For You, Média Africa, vous le savez, l'information et les programmes se poursuivent. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve dans d'autres éditions. Restez en compagnie de nos différents médias. Au revoir, Moscou.